yeah et bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très bien j'y suis arrivé allez que va t'en voir ice non pas ice cream ice le logiciel le logiciel développé par l'équipe de peppermint pour son système qu'il nomme peppermint os juste petite parenthèse peppermint os se base sur ubuntu et utilise comme environnement de bureau attention attention ouvrez bien vos oreilles utilise des bribes de l'environnement de bureau lxd1 xfc1 et utilise les utilitaires de la distribution linux mint waouh c'est pour ça qu'on dit que il utilise un environnement de bureau dit hybride et le système peppermint os est fort orienté cloud alors vous allez me dire oula oui j'en ai déjà parlé de peppermint os allez voir sur sur la chaîne fait une recherche je pense que j'ai fait deux j'ai d'avoir fait deux trois vidéos peut-être plus en fait peppermint os l'équipe de peppermint a développé pour son système peppermint os un logiciel qu'ils ont nommé ice et le logiciel ice permet de faire quoi permet d'isoler dans une fenêtre de navigateur donc un un lien une url un site voilà et ce qui fait que l'on pourrait croire que l'on utilise une application native donc dans certains cas or que non c'est une application web tout simplement un peu comme je vais vous montrer regarder sous chromium donc chrome ici menu plus d'outils qui raccourcis je peux laisser comme ça voilà cliquez sur cliquer sur cliquer ou dire attend attend isole dans une fenêtre donc j'aurais dû mettre à la racine voilà on recommence plus d'outils créé un raccourci s'il veut bien voilà isole dans une fenêtre blablainux créé voilà une fenêtre est dédiée pour blablainux.be ici j'ai quand même accès à quasi la totalité du menu chromium et j'ai accès aux extensions ok et regardez ça a été épinglé sur le bureau double clic la fenêtre s'ouvre mais c'est indépendant je peux fermer chromium voilà je peux rouvrir chromium voilà si je vais dans l'application ça et là clique droit en théorie je devrais avoir accès aux options ou alors à moins que c'est parce que non j'ai pas accès j'ai pas accès aux options par contre regardez si je décoche ouvrir dans une fenêtre et que je clique et bien voilà ça s'ouvre dans un onglet du navigateur chromium tout simplement ok si je fais ceci clic droit ouvrir dans une fenêtre ça s'ouvre dans une fenêtre ok et bien ice c'est le même principe mais en mieux oui en mieux vous allez voir de quoi faire ceci je vais quand même ça je n'ai plus besoin je vais quand même vite fait vous démarrer peppermint os juste pour vous montrer à quoi ressemble ice et pourquoi je viens parler de ice en fait tiens oui je n'en viens pas je n'en viens pas au but mais tout simplement parce que clément lefebvre a décidé d'intégrer ice dans linux mint mais plutôt de faire entre guillemets le petit salopio là de dire oh là il est libre open source moi je vais le chercher je vais mettre dans la distribution non il va essayer de contribuer avec l'équipe de peppermint donc au développement de ce logiciel voilà et donc puisqu'il contribue au développement voilà il va l'intégrer à linux mint ce qu'il aimerait bien apparemment mais de toute façon c'est voilà ces propos c'est une base de code commune mais une interface graphique distincte voilà donc pour pour à mon avis l'interface graphique de ice sous linux mint sera différente de ice ou peppermint et de toute façon sur linux mint on ne parlera plus de ice mais de web app manager je pense donc dernier article en date 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 du 2 si je descends voilà gestionnaire d'application web ouais voilà et ce qui est génial si vous souhaitez essayer web app manager une version bêta est disponible ici il est presque complet mais n'est pas encore entièrement traduit ce n'est pas grave on va vite tester ça mais avant avant je me connecte à ma session sous peppermint west je vais juste démarrer ice regardez menu principal des applications si je vais dans bureautique et là vous dites waouh il ya gmail waouh il ya google calendar et à google drive il ya excel donc microsoft excel one note powerpoint word waouh application non application web regardez gmail ça c'est le boulot de ice d'isoler dans une fenêtre de navigateur donc une url lien page web on va continuer word voilà vous avez compris le principe et si je démarre ice voilà à quoi ça ressemble oui donc tout ça c'est ice ok voilà on ne va pas s'attarder plus longtemps je vais démarrer ma linux mint voilà et on va installer en version bêta web app manager donc le gestionnaire d'application web le gestionnaire d'application web et on va installer en version d'application web yeah allez je me connecte la première chose que je vais faire c'est faire un petit sudo apte update juste ça et évidemment la fenêtre de bienvenue vient m'ennuyer voilà je vais chercher le lien donc je copie l'adresse du lien hop là je vais démarrer firefox voilà je colle et j'ouvre j'enregistre le fichier ou la 31 chaos gestionnaire de fichiers téléchargement clic droit ouvrir avec l'installateur de paquets et j'ai deux billes détails voilà ce qui va être installé installer le paquet continuer mode passe du seigneur qui va bien et voilà c'est fait allez on y va on y va donc si je fais ice normalement il porte pas le nom de ice non par contre si je fais je sais pas moi web applications web lancer des sites web comme des applications allez on va tester ça ah oui voilà base de code commune interface graphique différente mais c'est pas plus mal en fait c'est pas plus mal à propos application web version 1.0.3 lancer des sites web comme des applications et si je clique là et voilà github linux mint web app manager pas mal pas mal pas mal testons ça youtube je prends le lien je le copie hop fermer plus nom du site youtube adresse je colle voilà il va chercher le icône du site oui il connaît les icônes des sites les plus connus catégorie ça correspond à quoi et bien ça correspond aux catégories de votre menu principal des applications internet navigateur il y a que firefox installé mais si j'avais je sais pas moi donc en plus de firefox je sais pas moi chromium ou chrome parce qu'ici je suis sur mid 20 donc on va dire chrome je sais pas vivaldi mais je pourrais choisir oui parce que ice n'est pas un petit nouveau il existe depuis longtemps au départ seulement firefox était supporté ok je pense que ça à partir de 2015 2016 il y a eu la possibilité voilà de faire un choix de navigateur et là je pense que maintenant ils supportent donc firefox et tous les navigateurs base chromium voilà donc chromium chrome vivaldi donc ok ah ben voilà ah c'est cool ah c'est cool ah c'est cool allez on en fait un deuxième on en fait un deuxième phase de bouc je copie voilà plus phase de bouc phase avec mes conneries j'ai tapé phase de bouc phase bouc ça c'est quand on fait le débile yeah yeah internet firefox euh ok elle on continue je vois qu'il y a wikipédia allez on va tous les faire hop là et donc vous faites ça avec ce que vous voulez wikipédia je colle alors donc il 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 pourra sélectionner pour vous l'icône du site si c'est un site connu si vous ne voulez pas l'icône qu'il vous propose il y a une banque de données d'icônes ok et vous pouvez même ça arrivera euh ça arrivera d'ailleurs je vais le faire après je vais vous montrer après donc je fais ok si je vais chercher par exemple blabla linux.be fermé pourtant il y a bien favicon on est d'accord mais je pense pas que l'icône va s'afficher on va voir plus blabla linux je colle voilà il ne va pas chercher donc là je choisis un icône ou alors parcourir et je vais chercher donc un icône bien spécifique ok euh voilà donc là je vais quand même le laisser internet firefox ok voilà et je ferme firefox je ferme web app manager euh internet et voilà donc donc application web c'est l'utilité en lui-même je vais lancer donc dans une fenêtre isolée euh le blog blabla linux voilà je vais lancer dans une fenêtre isolée euh euh youtube euh youtube voilà même chose on va tous les faire comme on va tester youtube wikipédia et nous avons euh nous avons facebook facebook et ça permet quoi ? ça je vais vous montrer donc double inux il n'y a plus besoin nous avons youtube ok nous avons facebook ok et wikipédia et wikipédia et ça permet quoi ? ça permet de faire ceci clique droit euh 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 ajoute au tableau de bord pour normalement 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 ah ah ajoute au bureau oui mais par contre ah si oh pardon il a ajouté au bout j'avais pas vu hop là supprimer voilà donc déplacer voilà donc internet euh je sais pas moi hop regardez tout marche hein ajoute au bureau voilà hop ajoute au tableau de bord voilà déplacer vous voyez c'est génial vous les supprimez vous supprimez et là vous pouvez les lancer à partir de là hop c'est pas mal du tout mais ça fonctionne déjà très bien et alors oui est-ce qu'on va regarder allo alors oui ce qu'on va regarder on va rappeler donc application web et on va voir si on peut euh si on peut modifier donc ajouter supprimer ok là c'est pour apporter des modifs et ça ah c'est pour lancer directement donc ce que j'ai mis en surbrillance d'accord ok pas mal on va voir si les modifs fonctionnent youtube mais une fois qu'il a été écrit pour être ouvert avec un navigateur on ne peut pas on ne peut pas modifier ok et choisir un autre navigateur donc je l'ai mis dans quoi ? dans accessoires oui ok là je peux supprimer oui supprimer hop là supprimer hop là on va remodifier ça donc je fais ceci on a dit on a dit internet ok ça fonctionne ce que j'ai envie de tester quand même c'est quoi ? c'est avec un autre navigateur oui donc google chrome téléchargeons google chrome fichier DEP architecture 64 pour des biens de buntu ok enregistrer le fichier merci c'est fait ou pas ? allez on y est allons jusqu'au bout de notre test donc gestionnaire de fichier téléchargement clic droit ouvrir avec l'installateur de paquet j'ai le demi détail ok va chercher ce qu'il faut installer le paquet continuer mot de passe du seigneur qui va bien vous connaissez la chanson maintenant voilà on patiente ok c'est bon hop là donc ce que l'on va faire nous allons faire ceci euh il m'énerve le linux n'est pas le bon icône donc je le vire ben voilà moi j'ai testé le fait de pouvoir supprimer Donc, je vais supprimer YouTube, voilà, Facebook, qu'est-ce que je voulais faire, moi, je ne sais plus, ah oui, voilà, déjà lancer Chrome, voir si c'est bon. Ok, c'est bon, et vous voyez, on a l'option qui est ici, plus d'outils raccourcis, vous voyez, comme je vous ai montré au début de vidéo. Donc, on va faire plus, voilà, par contre, ici, on ne peut pas, on ne peut pas choisir son navigateur. Pas encore, pas encore, seul Firefox est supporté, ah merde, ça c'est con, ça c'est con, et si je redémarre maintenant, je vais le faire, si je redémarre Peppermint, Voilà, vite fait, bien fait, au moins, j'ai testé. Ok, donc, il n'y a pas encore le support des navigateurs base Chromium. Est-ce que ça viendra, ou est-ce qu'on va peut-être être amputé de cette option sur, euh... Sur Eyes, version Linux Mint, donc sur Web App Manager. On verra. Est-ce que je peux peut-être faire quand même. Je vais quand même... Redémarrer ici. Voilà, je me connecte de nouveau à la petite mante poivrée, pas mentholée, poivrée. Ok, je vais chercher, donc, mon ami Ice, ici, hein. Et, 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 voilà, Firefox, Vivaldi, Chromium, Chrome. Ok, et vous voyez, donc, l'isolation, de toute façon, si on utilise Firefox, c'est, c'est, voilà, ce sera toujours le cas. Par contre, si on utilise un autre navigateur, on pourra choisir d'isoler ou pas. Ok, d'accord. Mais là, on a le choix du navigateur. Ouais, on a le choix du navigateur. Et je suppose... Je suppose que si j'installe... Vous voyez, je ne peux pas cocher Chrome. Et je suppose que si je l'installe, donc que je fais Google Chrome. Download. Sauvegarder. Ça va vite, ça va vite. Donc, téléchargement. Vous voyez, c'est Némo qui s'ouvre, c'est Némo. Clique droit. Ouvrir avec l'installateur de paquets G2B. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. Je vais fermer Ice, on le reviendra après. De l'autre côté, je vais me reconnecter. Ça bug un peu. Peut-être faire ça. Faire ça. Oh, ça bug, ça bug. Installer le paquet. Ah, quand même. Voilà. Comment ça ? Pas le bon mot de passe. Voilà. Je vais rechercher de nouveau, donc. Web Hub. Manager. Voilà. Et. Plus. Ah, voilà. Ok. On peut. Il fallait que je redémarre. Il fallait que je redémarre. Ok. Voilà. Test réalisé jusqu'au bout. Donc, si je mets, je ne sais pas, moi. Youtube. HTTPS2.1.2. Slash. Youtube.com. Ok. Ouvre-moi ça. C'est. Ah, zut. Je n'ai pas choisi. Merde. Et si je fais ça ? Alors, je ne peux pas modifier le choix d'ouverture du négateur. Donc, je dois supprimer. Plus. Allez, on recommence. Quand on est. C'est when, c'est pour la vie. C'est moi qui le dis. Et alors, on va faire. Youtube.com. Internet. Firefox. Chrome. Ok. Ouvre-moi ça. Et là. Ok. Nickel. C'est bon ? Oui, c'est bon. Splendid. Peppermint. Ça fonctionne. Je reviens sur Peppermint. Donc. Je vais quand même lancer. Chrome. Hop là. Ok. On est bon. Tiens. C'est quelle version en fait ? A propos. Version 85.0. D'accord. Donc, je vais chercher. Ice. Voilà. Et là, directement. Ok. J'ai le choix. C'est bon. Yeah. Ah ben voilà. Je pense que j'ai mené mon petit test jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye. Et à une prochaine. C'était Arnie pour Blabla Linux. Allez. Ciao, ciao. 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 Ciao.